Bien, je vous propose, il est à peu près 17 heures, je vous propose de démarrer cet atelier sur le thème du diabète et du Covid-19. C'est une première expérience, j'espère que ça va bien se passer et surtout ça répondra à vos attentes. Permettez-moi avant de débuter véritablement d'avoir une pensée et de saluer mon équipe de la pharmacie qui réalise actuellement un boulot extraordinaire dans cette période et qui m'a beaucoup aidé dans l'organisation de cet atelier, notamment en contactant l'ensemble des patients diabétiques de la pharmacie pour leur proposer cet atelier. Je suis en compagnie de Sandra Chasselou pour l'animation de cet atelier qui est également pharmacien comme moi sur trois et qui appartient au même réseau de pharmaciens Totum. En un mot, Totum est un réseau de pharmaciens indépendants qui a pour vocation d'accompagner le mieux possible les patients et notamment les patients chroniques. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit cet atelier. Bonjour à toi. Bonjour Sandra. Alors, tout au long de cet atelier, vous avez la possibilité de poser des questions écrites puisqu'on a coupé, à part le micro de Sandra et le mien, on a coupé les autres micros pour plus de facilité. Mais vous avez en bas de votre écran la possibilité, c'est indiquer des questions, de remplir des questions et Sandra les regardera au fur et à mesure. Et soit on les abordera comme c'est indiqué en fin d'atelier, soit au fur et à mesure s'il y a un point particulier que j'aurais mal expliqué. Donc au cours de cette présentation, on va faire un point bien entendu sur le diabète, sur le Covid et surtout le lien entre ces deux pathologies. Après l'atelier, vous aurez à votre disposition sur le site sur lequel vous vous êtes connecté à la fois le support de présentation ainsi que l'enregistrement de l'atelier. Donc les objectifs de l'atelier sont de définir avec vous les bonnes mesures à adopter lorsque l'on est un patient diabétique dans le cadre de cette pandémie. Donc il va y avoir dans un premier temps une présentation d'à peu près 30 minutes et puis on va se laisser au minimum 15 minutes pour les questions réponses, mais ça peut durer un peu plus longtemps en fonction de vos questions. Alors dans un premier temps, le diabète c'est quoi ? Donc très simplement, le diabète c'est une hyperglycémie chronique, c'est-à-dire que pour être encore plus synthétique, cela signifie avoir trop de sucre dans le sang, mais ce qui est important c'est pendant longtemps, c'est-à-dire qu'il peut arriver des moments où on a un peu trop de sucre, mais la chronicité est un élément important dans le diabète, et c'est notamment ce que vous mesurez par l'intermédiaire des résultats d'analyse et notamment de l'hémoglobine glycée. Alors sans prendre trop de temps, mais pour comprendre ce qu'il se passe, on a une alimentation et les glucides vont se transformer en glucose, et le taux de glucose, le taux de sucre, le taux de glucose dans le sang, c'est ce qu'on appelle la glycémie. Forcément, après un repas, cette glycémie augmente, ça va stimuler le pancréas, le pancréas est vraiment l'organe majeur de la gestion du sucre et de la glycémie. Donc le pancréas qui est stimulé va produire de l'insuline qui va permettre à la fois le stockage du sucre dans le foie, mais également dans les muscles qui ensuite pourront les utiliser en créant de l'énergie. Forcément, s'il y a stockage dans le foie ou au niveau des muscles, la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang, va diminuer, et là ça va restimuler dans le sens inverse le pancréas, qui en produisant du glucagon va entraîner le déstockage ou la libération du glucose à partir du foie et donc une augmentation de la glycémie. Vous voyez que vous avez tout un cercle vertueux de gestion du sucre dans le sang et au sein de l'organisme et que bien entendu, à partir du moment où il y a un dérèglement hormonal ou des problèmes au niveau du pancréas, à ce moment-là, c'est là que va se créer l'hyperglycémie qui est en fait un dérèglement de ce cycle. Donc très concrètement, on a deux types de diabète. Le diabète de type 1 qu'on appelle un peu familièrement le diabète maigre où là en fait, on a une destruction d'un certain nombre de cellules au sein du pancréas. Vous avez vu que c'était le pancréas qui produisait l'insuline. Donc si le pancréas est « abîmé », il produit moins d'insuline ou pas d'insuline et donc on a une augmentation du glucose dans le sang puisque l'insuline n'étant pas présente, on ne peut pas stocker le sucre soit dans le foie, soit au niveau des muscles et donc il reste dans le sang. Le diabète de type 2 qui est le plus courant, c'est qu'en fait, on a des cellules graisseuses qui sont très présentes dans l'organisme. C'est pour ça qu'il y a un rapport très important avec le surpoids, voire l'obésité. Et ces cellules graisseuses, en fait, si on prend une image là aussi un peu caricaturale, c'est comme si elles étaient remplies de graisse et l'insuline, malgré ses efforts, n'arrive pas à faire pénétrer le glucose dans les cellules ou en tout cas ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup d'insuline pour le faire et du coup, petit à petit, le pancréas s'épuise, on parle d'épuisement du pancréas, du coup, diminution de la production d'insuline et on retrouve ce cycle avec trop de glucose dans le sang, l'hyperglycémie. Alors, en termes de traitement, vous connaissez, vous retrouvez certainement, entre guillemets, vos petits ou les médicaments qui vous accompagnent pour certains d'entre vous depuis des années. On voit, le plus important au-delà des médicaments, ce sont les titres de ces médicaments. C'est, vous voyez là, différents objectifs qui sont liés à ce que l'on a vu dans le cycle de l'insuline. Donc, soit on a des insulines comme la Novorapide ou la Lentus, on remplace directement le pancréas en s'injectant de l'insuline directement. Vous avez des activiteurs de la sécrétion de l'insuline, donc ils agissent pour permettre la fabrication de plus d'insuline. Ce n'est pas l'objet de cet atelier, mais avec plusieurs modes d'action. Vous avez également des potentialisateurs des effets de l'insuline, c'est-à-dire que ce sont des médicaments, on reviendra sur la metformine qui est vraiment le médicament de base qui permet une meilleure efficacité de l'insuline et donc d'augmenter la pénétration du glucose dans les cellules, même si l'insuline est un peu faible. Et puis, vous avez d'autres médicaments, les inhibiteurs des alpha-glucosidases, ce mot barbare qui permet de freiner la transformation des glucides en glucose et donc il y a un effet directement de réduction de la glycémie. Comme vous le savez, puisque je crois que c'est ce qui vous accompagne jour après jour ou mois après mois, l'objectif des patients diabétiques, c'est que l'hémoglobine glycée soit inférieure à 7, c'est ce qui se traduit à un diabète équilibré. L'encharge du diabète, et notamment du diabète de type 2, ce sont un des règles hygiéno-diététiques avec l'activité physique, la diminution de la surcharge pondérale et une alimentation équilibrée pour atteindre cet objectif. C'est malheureusement parfois insuffisant ou difficile à atteindre et donc on a dans la prise en charge de votre diabète ce qu'on appelle l'escalade thérapeutique, c'est-à-dire que dans un premier temps, ce sont les règles hygiéno-diététiques. Puis on a ce qu'on appelle une monothérapie, c'est-à-dire un seul traitement. On démarre toujours avec la metformine à différents dosages. Si jamais, malgré tout, l'hémoglobine glycée est supérieure à 7, on introduit un deuxième médicament, ou en tout cas un deuxième type de médicament, qui sont souvent des sulfamides hypoglycémiens. Puis un troisième mode d'action, comme on l'a vu dans les différents types de médicaments. Et enfin, si l'hémoglobine glycée, malgré tout, est supérieure à 8%, on peut introduire l'insulinothérapie pour atteindre cet objectif d'hémoglobine glycée. Juste un petit mot, sans m'apesantir, puisqu'on est en plein ramadan. S'il y a des personnes de confession musulmane, c'est important de bien adapter la prise des médicaments, puisque comme on a un changement d'organisation des repas, et qu'il y a un direct lien, bien entendu, entre le sucre, les repas, et l'efficacité des médicaments, il faut essayer d'adapter. Et la plupart du temps, en diminuant les prises du matin, et en supprimant les prises du midi, et en renforçant celles au moment de la coupure du jeûne. On vous donne notamment l'exemple de la metformine, qui peut se transformer. Mais le point le plus important, c'est surtout d'en parler avec votre médecin qui est habitué, et qui va pouvoir adapter votre traitement en fonction de votre mode de vie. Alors, on a fait un tour assez rapide sur le diabète. Deuxième sujet, bien entendu, avant de voir le lien entre le diabète et le Covid, qu'est-ce que le Covid-19 ? Alors, bien entendu, je ne suis pas infectiologue, réanimateur, et on ne sait pas tout sur cette pathologie. Premier élément, déjà, c'est de partager avec vous ce que veut dire Covid-19. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Donc, c'est coronavirus disease 2019. Donc, le virus du corona, disease, ça veut dire maladie, est découvert en 2019. C'est pour ça que la maladie s'appelle le Covid-19, alors que le virus, lui, s'appelle le SARS-CoV-2. Alors, c'est une infection virale au départ, et donc, en fait, le virus pénètre dans le corps humain et l'infecte, et comme presque toutes les pathologies virales, au départ, on a des symptômes viraux qu'on peut retrouver dans une grippe, une angine, etc., c'est-à-dire de la fièvre, de la fatigue, de la toux. Comme c'est un virus assez spécifique du système respiratoire, on a des difficultés à respirer, et assez original, vous en avez peut-être entendu parler, ça se caractérise aussi chez certaines personnes malades par la perte de goût ou de l'odorat. Ce qui est assez spécifique de cette maladie, pour laquelle je vous rappelle qu'on a à peu près 90% de personnes qui guérissent spontanément ou par le repos, par acétamol, etc., mais en tout cas qui n'ont pas d'événements plus graves. Mais ce qui est assez spécifique de cette pathologie, semble-t-il, c'est que, comme l'on fait d'habitude, en fait, quand on a un virus, l'organisme se défend avec la fabrication d'anticorps, et il semblerait que, dans le cadre de cette infection, parfois, il y ait une surréaction de l'organisme qui va surréagir et se défendre presque trop fort en provoquant, du coup, une inflammation, ce qu'on appelle une flambée inflammatoire, une inflammation très importante, notamment au niveau des poumons, qui conduit parfois à une détresse respiratoire, d'où la réanimation. Alors, lors des deux pages suivantes, j'aimerais vous décrire plus précisément pourquoi il faut être particulièrement vigilant lorsque l'on est diabétique par rapport à cette infection, à la fois de manière générale et particulièrement pour cette infection. En fait, lorsque vous avez un diabète, l'objectif est de l'équilibrer le plus possible avec ce chiffre 7 à bien retenir de l'hémoglobine glycée. Mais si on a des difficultés à avoir un équilibre du diabète, lorsqu'on a un diabète déséquilibré, ça va déstabiliser le système immunitaire, ça va modifier notre réaction immunitaire. Et donc, c'est comme quand on est fatigué, comme à d'autres moments. Du coup, avec un diabète déséquilibré, on va être plus sensible et plus à même, malheureusement, d'être infecté par tout type de virus, dont le SARS-CoV-2. Donc, premier élément, malheureusement, avec un diabète déséquilibré, on est plus fragile, on est plus susceptible d'être infecté par ce virus. Deuxièmement, mais c'est comme je vous le disais, comme pour toute infection, c'est-à-dire qu'on a plus, avec un diabète déséquilibré, on peut plus facilement attraper une angine, une grippe, une infection, comme vous le savez très bien, au niveau des pieds ou à d'autres endroits. Et deuxième effet, malheureusement, lorsque l'on a une infection, malheureusement, cette infection a un impact direct sur le diabète, puisqu'elle, notamment par la réaction inflammatoire, elle va déséquilibrer la glycémie et donc va déséquilibrer encore plus le diabète. Et donc, vous voyez qu'on est malheureusement dans un cercle vicieux, d'où l'importance de vraiment surveiller encore plus pendant cette période votre glycémie. Deuxième élément, les patients diabétiques, lorsqu'ils sont infectés, sont beaucoup plus fragiles et donc la maladie peut avoir un impact plus important sur les patients diabétiques. Ça, ce sont les chiffres de Santé publique France de la semaine dernière. On voit que 10% des patients hospitalisés sont diabétiques, mais 20% des patients avec des formes graves sont diabétiques. Donc, vous voyez qu'il y a des événements graves qui sont le plus souvent chez des patients diabétiques et chez ces 20%, en fait, il y en a 30% qui vont en réanimation avec des dépressions respiratoires. Autre élément, ce n'est pas pour faire peur, mais en même temps, c'est pour sensibiliser au fait qu'il faut que vous fassiez vraiment attention dans ce cadre. 90% des patients décédés avaient d'autres pathologies, comorbidités, ça veut dire d'autres pathologies, notamment chroniques. Et on voit que dans le cadre de ces pathologies chroniques, 32% souffraient du diabète. Alors, on ne sait pas exactement si c'est le diabète. On pense plutôt que c'est l'obésité qui est un vrai facteur de risque. Mais dans le cadre des diabètes de type 2, on a à la fois l'âge, l'obésité et le diabète qui sont des éléments, des facteurs de risque importants qui réduisent notre immunité. Donc, ce qui doit entraîner les patients diabétiques à encore plus de vigilance pour ne pas être infectés. Alors, que faut-il faire ? Quelles sont les mesures à prendre dans le cadre de cette pandémie ? Les quatre mesures importantes spécifiques à vous, patients diabétiques, la première, c'est de faire attention à bien avoir son traitement, à bien pouvoir surveiller sa glycémie, à ne pas être en rupture de soins, rupture de médicaments. Ça paraît basique, mais dans cette période où on a un peu d'appréhension à aller voir le médecin, à aller à la pharmacie, dans le cadre des appels que l'on a pu faire ces derniers jours, on s'est aperçu que certains patients n'avaient plus tous leurs médicaments. Et il faut faire très attention parce que, comme je vous le disais, à ce moment-là, on a un déséquilibre du diabète et on a encore plus de sensibilité, à la fois, bien sûr, par rapport au virus externe, mais même, ça risque d'entraîner des complications sur votre diabète qui sont tout aussi graves. Deuxième élément, en cas de fièvre, bien entendu, le premier réflexe est d'appeler son médecin traitant. J'y reviendrai dessus, mais ils sont très disponibles. Donc, appelez tout de suite le médecin traitant. Utilisez exclusivement du paracétamol, et donc chez l'adulte, c'est 3 à 4 grammes par jour. Et surtout, évitez les anti-inflammatoires, notamment tous ceux à base d'ibuprofène qui se cachent souvent sous des marques différentes. Ça peut être du neurofène, ça peut être du spédifène, de l'advil, etc. Vous regardez bien dessus, surtout pas d'anti-inflammatoires et surtout pas d'ibuprofène qui peut faire flamber la maladie. Troisième élément, même si c'est un petit peu compliqué en ce moment, mais c'est un message plus large. Quand on est diabétique, on est plus sensible aux infections et donc il faut absolument se vacciner. À la fois, là, on parle des infections apneumococles, bien sûr, puisque c'est sur le système respiratoire, mais c'est également le cas pour certains d'entre vous pour le zona, puisque les patients diabétiques développent plus de zona. Et on n'est pas dans la période, mais c'est très important aussi de se vacciner contre la grippe compte tenu de votre sensibilité aux infections. Et puis, dernier point, maintenir une alimentation équilibrée, une activité physique adaptée, c'est compliqué en ce moment, mais on peut quand même sortir une heure, marcher. Il y a sur Internet aussi pas mal de choses que l'on peut retrouver pour faire un peu d'exercice physique. Ce n'est pas facile, mais il faut le faire. Et surtout, bien surveiller votre glycémie régulièrement pour ne pas entraîner de déséquilibre. Donc, voilà les quatre mesures par rapport à votre diabète. Et on va également retrouver, encore plus sensible pour vous, les cinq gestes barrières qui sont en train de devenir six. Bien sûr, restez chez vous le plus possible, moins il y a de contacts avec des personnes potentiellement infectées, et plus vous diminuez le risque d'être infecté vous-même. Toussé ou éternué dans votre coude plutôt que sur les mains. Le visage, je ne sais pas si vous le savez, mais on se touche à peu près, les études montrent, on se touche le visage à peu près une fois par minute. Donc, c'est pour ça qu'il faut éviter de le toucher. Et c'est pour ça qu'on dit le cinquième point de se laver les mains souvent. Bien entendu, on n'attrape pas la maladie par les mains, mais si le virus est présent sur les mains, comme on se touche continuellement le visage, on le passe par la bouche ou le nez, voire les yeux. Et puis, les distances, le virus, on dit beaucoup de choses, c'est un virus, il ne franchit pas les montagnes tout seul, il tombe. Si on est à plus d'un mètre, un mètre cinquante, on réduit le risque d'être contaminé de manière très importante. Le sixième geste barrière, on en parle de plus en plus, c'est bien entendu de porter un masque, un masque qui va protéger les autres de vos postillons, mais si tout le monde porte ses masques grand public, tout le monde se protégera collectivement en évitant les postillons. Donc, c'est fondamental à partir du moment où vous sortez de mettre un masque, mais surtout, et là, il n'y a aucun problème à demander à votre médecin ou dans vos pharmacies, il est important de bien porter le masque. Les quelques règles qu'on pourra vous réexpliquer, c'est bien entendu d'enlever et de mettre le masque par les élastiques et non pas par le centre du masque, puis ensuite de l'adapter de manière à ce qu'ils prennent de l'arrière du nez jusqu'en dessous du menton et de le garder le plus possible en continu. Ça ne sert à rien de mettre le masque, puis d'aller dans sa voiture, de l'enlever n'importe comment pour le remettre par la suite. Il faut faire très attention quand on enlève et quand on met ou quand on enlève son masque. Alors, on a essayé de s'organiser et la grande majorité des officines en France l'ont fait, notamment les pharmacies Totum. Donc, dans notre coin, il y a les pharmacies de Salon, les deux pharmacies de Malmort, la pharmacie de Mérendol. Et s'il y a des gens d'autres endroits, toutes les pharmacies ont vraiment essayé de s'organiser pour limiter les contacts et faciliter le plus possible la vie des patients chroniques et notamment diabétiques. Donc, vous avez dans quasiment toutes les pharmacies la possibilité de passer vos commandes soit par téléphone, soit par e-mail, soit même par des applications ou des sites internet qui vous permettent de scanner les ordonnances. Et en termes de logistique, on s'est tous organisés aussi, soit pour faciliter un retrait rapide à la pharmacie, livrer à domicile. Dans le cas de Malmort, on peut même vous livrer sur le parking, ce qu'on fait souvent, que ce soit à la pharmacie d'Intermarché ou la nôtre. Voilà, ça, c'est l'exemple du site de la pharmacie. Vous voyez, il y a une flèche sur scanner mon ordonnance. Il suffit ensuite de la scanner, on la reçoit et on vous prévient dès que c'est prêt de manière à ce que vous évitiez de passer trop de temps à la pharmacie ou d'avoir trop de contacts. Dernier point avant la conclusion, la prise en charge médicale. S'il n'y avait qu'un mot, mais je le redirai en conclusion, c'est qu'en tant que patient diabétique, il ne faut surtout pas renoncer à vos soins. Il faut surtout bien prendre son traitement et surveiller son équilibre glycémique. Et là aussi, comme les pharmacies, ont fait beaucoup d'efforts, les médecins ont mis beaucoup d'énergie à s'organiser de manière à pouvoir vous recevoir dans les mêmes conditions. Déjà, ils sont extrêmement disponibles au téléphone pour vous renseigner, pour mettre en place des consultations par téléphone ou par Internet, des téléconsultations. Ils ont changé souvent leur organisation et maintenant travaillent sur rendez-vous pour éviter que les salles d'attente soient pleines. ils ont mis des sens de circulation aussi pour que les patients ne se croisent pas. En tout cas, tout a été mis en place pour, si vous en avez besoin, ne pas renoncer à consulter. En conclusion, quelques mots, donc, trois ou quatre messages clés pour conclure. Le premier, c'est de bien retenir les quatre mesures importantes et les cinq gestes barrières, les six gestes barrières avec le port du masque. L'objectif étant, comme pour tout le monde, de réduire le risque d'infection compte tenu en plus de votre sensibilité particulière. Donc, il faut absolument surveiller encore plus que d'habitude votre glycémie pour qu'elle soit la plus stable possible. Il faut que vous ne soyez pas en renoncement de traitement ou de soins. Donc, s'il vous plaît, n'apportez pas de modifications par vous-même à votre traitement. Ne passez pas un jour sur deux parce que vous n'avez plus de médicaments. N'hésitez pas à appeler vos médecins. Il est absolument fondamental, même dans le cadre de cette pandémie, que les patients chroniques et notamment vous, patients diabétiques, vous gardiez le contact avec les professionnels de santé et vous ne perdiez pas, vous ne sortiez pas du circuit de soins parce que rien ne serait plus grave que d'accélérer les complications liées à votre diabète alors qu'un diabète équilibré peut les éviter. Donc, voilà ce que nous souhaitions partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça répondait à vos attentes et je vous propose de passer aux questions s'il y en a ou Sandra, si tu as pu en voir pendant la présentation. Oui, tout à fait Maxime. On a une première question. En première intention, est-ce qu'on recommande certains compléments alimentaires en complément des règles d'hygiène ou pas nécessairement ? Alors, il y a plusieurs types de compléments alimentaires. Effectivement, il y a un certain nombre de compléments alimentaires ou d'éléments d'aromathérapie, etc. Je pense que la question, elle est sur le renforcement des défenses immunitaires, c'est ça ? Non, je pense que c'était plus au moment de… quand tu as présenté l'escalade thérapeutique. Ah oui. si, par exemple, avant de commencer les traitements tels que la metformine… bien sûr. Après, il y a effectivement… mais ça, il faut demander conseil là pour le coup à votre pharmacien. Il y a effectivement en parallèle des règles hygiéno-dététiques, des compléments alimentaires qui peuvent agir directement sur la glycémie. mais il faut avoir cette même mesure régulière de la glycémie pour être certain de ne pas dépasser ce seuil de 7 d'hémoglobine glycée de la même manière avec les compléments alimentaires. Maxime, on a une autre question. Quelle est pour toi la bonne glycémie à avoir trois quarts d'heure après avoir mangé ? Les taux généralement sont entre 0,9 et 1,2. Ils se prennent plutôt au moins à plus de deux heures en dehors des repas. Donc, trois quarts d'heure après, c'est très compliqué. Ce n'est pas vraiment un taux classique. après, ce sont des taux qui sont aussi à nuancer en fonction de l'âge, en fonction de la situation du diabète. Je veux dire, avoir un 3 sur sa glycémie si on a 75 ans est tout à fait acceptable. mais la mesure de la glycémie, il vaut mieux la faire quand même à plus de distance du repas que trois quarts d'heure. Je pense que pour compléter, ce qu'on peut peut-être dire, c'est que normalement, à n'importe quel moment de la journée, même après un repas, la glycémie ne doit jamais monter au-dessus de deux. n'hésite pas à compléter. Tu es à la fois co-animatrice et pharmacien. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions où tout était très clair ? C'est parfois compliqué de décrire les questions, mais n'hésitez pas. Ça semblait très clair. Pour poser les questions, il y a un chat. C'est à cet endroit-là que vous pouvez les poser parce qu'effectivement, les micros ne sont pas activés. Donc, on ne vous entend pas. Et donc, une nouvelle question vient d'arriver. Est-ce que, est-ce que Maxime, tu sais s'il est possible de faire ces prises de sang en ce moment sans aucune difficulté ? Oui. Alors, il n'y a aucun problème. Donc, il suffit d'appeler le laboratoire. Il n'y a pas de problème pour faire la prise de sang. Ils ont une organisation et tous les laboratoires l'ont fait vraiment parfaitement avec des distances de sécurité. Une seule personne qui rentre dans le laboratoire. Donc, il n'y a aucun problème pour faire ces prises de sang. Et s'il y a de l'appréhension à aller au laboratoire, il y a des personnes qui peuvent venir au domicile, que ce soit les infirmières ou les techniciennes de laboratoire qui viennent au domicile. mais dans le cas, tout est fait pour qu'il n'y ait pas de rupture de celui. On a Henri qui pose une très bonne question. Il voudrait savoir quand est-ce que l'on est obèse ? Eh bien, il y a peut-être d'autres personnes qui savent mieux répondre que moi. Je crois que c'est à partir de l'indice de masse corporelle. mais je ne me rappelle plus la formule exacte. n'hésitez pas à répondre. Je sais qu'il y a d'autres spécialistes qui suivent la présentation et notamment Marielle. Donc, si Marielle veut répondre, avec grand plaisir. Je pense qu'effectivement, Marielle, du coup, complète. Donc, c'est très bien. On est en surpoids avec un IMC supérieur à 25 et on est considéré comme obèse à partir d'un IMC à 30. C'est effectivement une formule qui est basée sur le poids et la taille. En revanche, c'est quand même à combiner avec un diagnostic clinique dans le sens où si on est très grand, très barraqué, qu'on fait beaucoup de musculation, peut-être qu'on va avoir un poids assez élevé. Pour autant, est-ce qu'on est obèse ? Pas forcément. Donc, je pense que c'est aussi important d'analyser ce chiffre au-delà de juste suivre une échelle. Alors, est-ce qu'il faut se faire dépister si on est diabétique avant une reprise du travail selon toi ? ou pas nécessairement ? Non, en fait, aujourd'hui, la politique générale, elle n'est pas de dépistage systématique avant la reprise du travail. Le dépistage ne se fait, en tout cas, ce qui est prévu au moment du déconfinement, que si l'on a des symptômes. c'est à partir du moment où l'on ressent des symptômes que là, on va faire un test laboratoire pour voir si on est contaminé ou non. Et si jamais on était contaminé, il y a isolement, enquête entre guillemets sur toutes les personnes avec qui on a pu être en contact les jours précédents qui eux-mêmes seront testées pour essayer de casser la contamination. Après, il y a des cas particuliers, notamment dans des établissements de santé. Par exemple, il y a des EHPAD pour lesquels il y a des tests de tous les professionnels de santé ou de tous les résidents. Mais de manière générale, il n'y a pas de lien entre la reprise du travail et faire un test préliminaire. Et du coup, est-ce que pour faire ce dépistage, il y a besoin d'une prescription où, par exemple, si l'on est diabétique, on peut aller directement au laboratoire, par exemple ? Eh bien, c'est une excellente question. Je ne sais pas si quelqu'un le sait, mais de manière générale, je crois que ça n'a pas été encore complètement clarifié. Ce qui est certain, c'est qu'avec une prescription, ça, c'est sûr qu'on peut y aller. Je pense qu'il vaut mieux y aller avec une prescription dans tous les cas parce que ça permet de valider avec le médecin et puis qu'il y a une prise en charge. Aujourd'hui, à ma connaissance, les laboratoires ne dépistent pas comme ça tout le monde sans prescription. Je pense qu'il faut effectivement des symptômes déjà et en plus une prescription. est-ce que en cette période plutôt stressante, est-ce qu'éventuellement le stress peut modifier la glycémie ? Je ne sais pas. Je vais peut-être dire des bêtises. Je pense que oui, a priori, parce qu'il y a des liens entre stress, inflammation, oxydation, etc. Donc, je pense que ça a un impact dessus, mais je ne suis pas assez endocrinologue. Là aussi, peut-être Marielle le sait, mais je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que oui. Est-ce qu'éventuellement tu peux rappeler la désinfection avant les injections d'assuline ? Vu que c'est une période à risque, peut-être que ça peut être intéressant de refaire un petit point là-dessus. Oui. Il y a, tu veux dire, reprendre avec, au départ déjà, la première étape, alors encore plus dans cette période, c'est déjà le lavage des mains. Je pense qu'il y a l'élément clé. Comme on l'a vu, le lavage des mains, c'est 20 secondes. Ça peut être avec un gel hydroalcoolique ou un savon de Marseille, pendant 20 secondes et entre les doigts, etc. Puis désinfecter au niveau de la zone d'injection avant de faire son injection. Mais très souvent, on oublie de bien se laver les mains avant l'injection. Et là, ça a d'autant plus d'importance. Par rapport au lavage de mains, sur la page Facebook de la pharmacie, vous devriez trouver une vidéo. elle est assez longue, mais en tout cas, elle montre normalement le temps qu'il faut pour bien se laver les mains. Quel est le bon régime à suivre quand on est diabétique de type 2 et obèse ? Est-ce que tu veux que je réponde ? Oui, c'est compliqué de répondre comme ça. Je vais donner les grands préceptes que l'on m'a appris. C'est le plus possible avoir une alimentation équilibrée, ne pas avoir faim parce qu'à ce moment-là, on déséquilibre complètement la manière dont on mange. Ce n'est pas possible de tenir en ne faisant que des régimes et il est tout à fait possible, mais là, c'est compliqué pour moi de rentrer dans les détails, de se faire plaisir en mangeant équilibré lorsque l'on est diabétique. Donc là, il faut se rapprocher aussi de sa pharmacie préférée et il y a vraiment un accompagnement qui peut être personnalisé en fonction des habitudes alimentaires parce qu'on reprend des habitudes alimentaires de chacun des patients pour conserver ce plaisir tout en équilibrant et en amenant la bonne dose de sucre ni trop ni pas assez, en équilibrant bien les sucres rapides et les sucres lents pour bien réguler la glycémie et tout en se faisant plaisir tout en étant diabétique. Effectivement, de toute façon, il faut bénéficier bénéficier d'un conseil personnalisé évidemment. D'une façon générale, il faut quand même continuer à manger de tout. Les glucides restent importants parce que c'est eux qui permettent quand même d'avoir de l'énergie aussi. Après, je pense qu'il y a un gros changement qui peut être parfois apporté, c'est de rajouter beaucoup de légumes, de fibres, ce qui va permettre aussi que les glucides du coup soient libérés plus progressivement à l'organisme par le fait que le bol alimentaire est plus complexe au niveau de la digestion. Mais voilà, il y a des personnes à la pharmacie, je pense, qui seront capables d'aller plus loin dans le conseil sur ce point. Ce que je veux dire là, c'est que ce n'est pas parce qu'on est dans cette période-là que ces réponses, ces questions doivent rester sans réponse. on est extrêmement disponible au téléphone, par mail, à la pharmacie. On prendra, même pendant cette période, absolument le temps nécessaire pour gérer avec vous votre diabète. Ce n'est pas parce qu'on est en période de COVID que les pathologies chroniques sont moins importantes. Elles ont été mises un peu entre parenthèses ce qui est assez même dangereux. Et donc, on est, et quand je dis nous, c'est notre pharmacie, les autres pharmacies, les médecins, vraiment extrêmement disponibles et même en priorité pour les patients chroniques. Est-ce que si on est allergique au pollen, cela constitue un facteur aggravant à notre situation diabétique par rapport au COVID, notamment ? Là, c'est un peu la même réponse que sur le stress, mais peut-être encore plus avec l'allergie. L'allergie, en fait, entraîne des réactions inflammatoires qui déséquilibrent le système global et le système immunitaire et donc qui peuvent entraîner une déstabilisation de la glycémie et donc une sensibilité plus importante à l'infection, c'est sûr. Un risque de surinfection peut-être plus important aussi. Absolument. On a beaucoup entendu qu'un masque était valide 4 heures. Si je ne le mets qu'une heure pour faire des courses, est-ce que je peux le réutiliser plusieurs fois ? Alors, ce qui est embêtant, c'est que je sois enregistré. Alors, la réponse officielle, elle est que la recommandation à la fois des fabricants et donc des professionnels de santé, c'est pour les masques grand public ou des masques chirurgicaux, c'est 4 heures en continu. Pourquoi ces 4 heures en continu ? Parce qu'il y a des risques dès qu'on enlève et qu'on remet le masque, alors que si on le garde en continu et qu'on l'a bien positionné tel qu'on le disait, forcément, il n'y a pas de risque de passage du virus. Donc, on dit que c'est 4 heures parce que les masques grand public sont des masques qui protègent, j'espère que tout le monde l'a compris, qui protègent l'extérieur de nos propres postillons et donc, au bout de 4 heures de contact avec la bouche, notre nez, le fait qu'on ait parlé, etc., il faut le nettoyer. Donc, ce qu'on peut imaginer, et c'est là que je prends vraiment tout possible et que je ne devrais pas le dire, c'est que si on a une hygiène parfaite quand au bout d'une heure on retire son masque par les élastiques, qu'on a les mains super propres, qu'on met son masque dans un endroit où on est sûr qu'il n'y ait pas de contamination, etc., pourquoi pas ? Mais en tout cas, la recommandation unique et officielle, c'est 4 heures en continu. Et du coup, on a une dernière question. est-ce que le diabète met la personne dans un état de fatigue plus important selon toi ? Alors, de manière générale, là aussi, en fait, le diabète équilibré ne devrait pas et en revanche, à partir du moment où le diabète n'est pas très équilibré, bien entendu, qu'il y a une modification complète, on l'a vu, déjà, ça modifie le système immunitaire, mais ça fait plus travailler un certain nombre d'organes. Il y a des conséquences également au niveau musculaire, il y a des conséquences au niveau du foie. À partir du moment où le diabète est déséquilibré, oui, la fatigue est un symptôme important. Un diabète normalement bien équilibré ne devrait pas entraîner de fatigue. après, même en cas de diabète équilibré, bien entendu, il y a des hauts et des bas, il y a des moments différents, on a plus de susceptibilité d'être fatigué en ayant un diabète que sans l'avoir, bien entendu. Ok, super. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. En tout cas, on vous remercie grandement pour votre présence à ce premier atelier digital, donc sur Internet. On était 25 à certains moments de la présentation, donc voilà, on est ravis. J'espère vraiment que ça vous a plu. Voilà, on reste là encore un petit peu si toutefois il y avait encore quelques questions. Maxime, je ne sais pas si tu veux dire un dernier mot. Non, je voulais juste remercier toutes les personnes qui y ont assisté. C'était une première expérience. C'était intéressant pour moi d'avoir cette première expérience et surtout si c'est un moyen de bien faire notre métier et de partager des informations avec les patients. Je trouve que c'est extrêmement intéressant. Tous les médias sont utiles surtout dans cette période pour échanger, pour garder le contact. donc si ça a satisfait, j'espère qu'on en refera même sur d'autres thèmes. En tout cas, merci beaucoup de votre participation et des questions. Alors, on a beaucoup de remerciements. C'est nous qui vous remercions. Vous trouverez beaucoup d'informations sur le blog de totum.fr. On a, dès les débuts du confinement et même avant, changé complètement notre communication pour apporter un maximum d'informations validées et surtout parfois pratico-pratiques dans ce contexte de pandémie. Donc voilà, vous pouvez retrouver beaucoup d'informations sur le blog de totum.fr. et de toute façon, ces différents billets sont relayés sur la page Facebook de la pharmacie. Donc, en remontant le fil Facebook, vous pouvez aussi trouver beaucoup d'informations que ce soit sur les différents types de masques, le lavage des mains ou encore les gestes barrières. Merci à tous d'avoir assisté et puis à très bientôt sur Internet ou avec encore plus de plaisir à la pharmacie. de la pharmacie. de la pharmacie. Merci. Merci. Merci.